– Bonjour Valérie. Aujourd'hui, je reçois René Guitton. Bonjour René Guitton. – Bonjour. – Vous êtes écrivain, vous avez écrit de nombreux romans et aussi des essais, souvent sur l'Orient. Il y a quelques années, vous avez écrit un bouquin qui n'était pas prémonitoire, mais qui était sur un sujet dramatique, qui était « Ces chrétiens qu'on assassine ». Aujourd'hui, vous revenez avec un livre qui est un dictionnaire amoureux de l'Orient. Alors, ça se lit très facilement puisque ce sont 150 articles avec des entrées très différentes. Là, je vois Gauthier, Théophile Gauthier, Lamartine, Flaubert, mais je vois aussi Islam, Jérusalem, Soufisme. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces 150 articles où vous abordez l'Orient sous toutes ses facettes ? – Écoutez, il y a ma passion. Car, comme le titre l'indique, dictionnaire amoureux de l'Orient, en fait, c'est très subjectif. Il y a des entrées que j'ai refusées d'écrire et d'autres, au contraire, avec passion, je les ai écrites avec amour. Qatar, par exemple, je n'ai pas jugé utile d'écrire sur le Bahreïn, par exemple, non plus. En revanche, j'écris sur les Émirats. – Alors, l'article plus long est consacré à Jérusalem, 14 pages. – Mais je pense que Jérusalem mérite qu'on s'y penche davantage que sur d'autres entrées, bien sûr. J'ai divisé d'ailleurs cet article en trois parties, la Jérusalem judaïque, la Jérusalem chrétienne, la Jérusalem de l'Islam. Et dans le livre, il y a d'autres entrées, en tous les cas sur Israël, comme Mea Charim, comme Tel Aviv, comme d'autres villes, Haïfa, etc. – Alors déjà, c'est un choix d'intégrer Israël à un dictionnaire de l'Orient. – Mais c'est indiscutable. Je le faisais parce que j'aime Israël, j'y vais, j'y vais à chaque fois que je peux. J'ai étudié à l'école française biblique et archéologique de Jérusalem. Et c'est un pays que j'aime, avec ses qualités et ses défauts de mon point de vue, comme tout ce dictionnaire amoureux. Il y a, vous savez, lorsqu'on aime quelqu'un, on l'aime pour beaucoup de raisons, pour ses qualités. On connaît ses défauts, mais on l'aime quand même. – Qu'est-ce qu'il y a de positif en Orient, ce que vous appelez le meilleur, qui pourrait être un remède contre ce qu'il y a de négatif, le pire, et qu'on voit tous les jours sur les écrans de télé, par exemple à travers ce qui se passe en Syrie ? – Écoutez, par ordre alphabétique, j'ai commencé par le mot « accueil ». Alors que Abu Dhabi, Abdelkader auraient dû passer avant. Eh bien parce que c'est une vertu que je ressens de partout en Orient, la vertu de l'accueil. Que ce soit en Iran, que ce soit, je ne sais pas, en Égypte ou en Jordanie, en Israël, quels que soient les pays, il y a d'abord on vous accueille, chaleureusement. Et j'ai vécu tant de belles histoires de ce type que, je vous en dis une très courte, un jour où devant une mosquée, il y avait au moins 200 000 personnes assises en attendant l'appel à la prière, j'avais soif, j'avise une épicerie, je vais vers l'épicerie, appel à la prière, le gars me fait signe. C'est un langage international, n'est-ce pas ? Moi, je lui avais fait ça, il me fait ça, il me fait ça, c'est l'heure de la prière. Et à ce moment-là, quelqu'un me tire par la veste, un homme sort un grand couteau, deux oranges, coupe les oranges et me tend les deux moitiés. Je ne sais pas d'où il venait, il ne savait pas à qui j'étais ou d'où je venais. Voilà, ça c'est une des vertus que l'on trouve en Orient. Alors, une dernière question, il n'y a pas d'article sur Alep, vous le regrettez, au vu des événements actuels ? Je ne regrette absolument pas, je l'ai traité sous l'entrée Syrie, où je traite d'Alep, bien sûr, comme en Irak, je traite de Bagdad, et bien sûr de Mossoul, qui est Ninive, etc. Non, non, je n'ai pas oublié, d'abord, Alep était une ville que j'ai adorée, que j'adore toujours, avec un sens de l'universel extraordinaire. Vous avez un quartier circassien, un quartier russe, un quartier druze, un quartier kurde, etc. C'était le passage obligé de tous les mouvements de la civilisation qui venaient des autres pays du Nord, etc. Donc, Alep, je ne l'ai pas oublié, et je ne l'oublie surtout pas dans mon cœur, tous les terrains de combat, quels qu'ils soient. Merci beaucoup. Écoutez, je vous remercie pour cet entretien, et pour en savoir plus, puisque l'entretien a été court, mais le livre est plutôt long et passionnant, le dictionnaire amoureux de Lorient, donc le livre de René Guitton. Merci. Merci. Merci.